Alors, bonjour tout le monde, comme j'aime ça vivre dangereusement, je décide de vous faire une vidéo en direct pendant l'orage d'or, donc si ça coupe, vous saurez pourquoi. Pour faire suite, en fait aujourd'hui la vidéo c'est pour faire suite à une vidéo que j'ai faite, pardon, l'année dernière sur les dossiers de police, parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps déjà, les dossiers de police en général, mais là principalement je parle ceux de la Sûreté du Québec ou de la Sûreté provinciale comme on l'appelait avant 1969-68, sont bloqués, sont scellés pour une période de 100 ans et comme les premiers dossiers conservés par les archives datent de 1920, bien c'est l'année dernière qu'on a pu commencer tranquillement, pas vite, à pouvoir les consulter. Alors voilà, bien j'ai fait la même chose que l'année dernière finalement, j'ai fait la demande et j'ai eu accès aux dossiers de police de 1921, parce que là on comprend qu'évidemment on est en 2022, là vous allez dire bon ça fait plus que 100 ans, oui on attend par prudence un petit peu plus que 100 ans parce que des fois comme vous allez voir, il y a un exemple là aujourd'hui, le dossier des fois déborde un petit peu de l'année, donc ça dure un petit peu plus longtemps que prévu, donc c'est pour ça qu'on attend que l'année soit vraiment complétée pour être sûr que ça fasse un petit peu plus que 100 ans. Alors là vous ne les verrez pas malheureusement, mais je vais vous les lire, le premier dossier, bon finalement ce qui arrive c'est qu'il y a trois dossiers, l'année passée on a vu qu'il y avait un document qui était en lien avec Aurore l'enfant martyr, ça ne nous en apprenait pas beaucoup, mais c'était quand même intéressant de voir que bon un document supplémentaire se révélait et bon je vous l'avais partagé, on en avait discuté ensemble et tout ça. Donc si on commence par le premier, c'est un dossier de viol, le premier de ces trois dossiers c'est un dossier de viol, il n'y a aucune, je n'ai pas pu le recouper par les journaux, on n'a pas d'autres informations, par contre vous allez savoir pourquoi, mais c'est le plus long des trois dossiers, il contient 14 pages et sur la page couverture, bon c'est inscrit 12 janvier 1921, recherche concernant le viol commis sur la personne d'Yvonne Bouchard de Saint-Henri. Et là je commence par la dernière page, parce que bon ça a été numérisé avec le document le plus récent en s'en allant vers le plus ancien, donc ça commence avec des télégrammes adressés au chef de police le 1er décembre 1920, donc voyez-vous l'année passée on aurait pu obtenir, parce que ce document-là date, aurait pu être dévoilé l'année dernière, parce que ça faisait plus de 100 ans, mais étant donné que le dossier déborde, a débordé sur 1921, bien c'est pour ça qu'on l'a accès juste maintenant. Alors je vous fais lecture, c'est le chef de la police provinciale du Parlement de Québec, qui écrit à Montréal, à l'autre chef, on n'a pas de nom tout ça, mais c'est un télégramme daté du 1er décembre 1920, donc le dossier commence avec ça au fond, c'est écrit « Nous avons un mandat contre un individu qui dit se nommer Mercier, c'est un ancien soldat, nous le recherchons sur accusation très grave, si vous localisez cet individu, veuillez l'arrêter et me notifier immédiatement. » Et on fournit la description du bonhomme qui avait une grandeur de 5 pieds, 4 ou 5 pouces, pesait entre 155 et 160 livres, les cheveux très blonds, il portait une casquette grise par-dessus brun, des pantalons carottés gris-blancs. Voilà, on est en 2022, c'est là qu'on voit la différence des époques. Il n'a pas de bottines, mais des claques rouges. Et il a aussi le premier doigt de la main gauche coupé à la première jointure. Donc, c'est quand même assez précis sur le bonhomme, on peut quand même se faire une image physique, parce qu'il n'y a pas encore de photos dans les dossiers qu'on a consultés. Évidemment, sans pouvoir vous le promettre, évidemment, sûrement qu'on va tomber sur des photos, des dossiers de police peut-être de plus en plus complets. Je sais que l'année dernière, c'était vraiment succinct, c'était vraiment mince. Cette année, un petit peu plus, c'est toffé en nombre de pages, mais c'est quand même très succinct. Ce n'est pas les dossiers judiciaires de 7000 pages, comme j'ai pu consulter pour Saut au cochon, par exemple, ni le 1200 pages pour Aurore, l'enfant martyre et tout ça. L'autre document, c'est une réponse du chef de police. S'il vous plaît, télégraphiez signalement aussi complet que possible, en tout cas, de se nommer Mercier, recherche par vous. On voit que c'est un télégramme, le ton est... P. Bélanger, chef de police. Donc, on commence à avoir des noms. Je passe un petit peu rapidement parce que c'est quand même... Après ça, il répond ici... Bon, j'ai bien reçu la vôtre, premier courant, blablabla, le 3 décembre à Sherbrooke. Donc, on voit qu'il y a plusieurs villes d'impliqués. On semblait le rechercher vraiment partout. Et même, j'ai un autre télégraphe ici du 4 décembre à grand-mère adressé à Joseph Parent, chef de police. Ici, nous sommes trois constables. Il répond ça. Donc, qu'est-ce que ça voulait souligner? Ça peut laisser place à interprétation avec juste ces quatre mots-là. Mais on peut en déduire probablement qu'on le cherchait vraiment pratiquement partout à travers la province pour le viol de Mme Bouchard. Donc, voilà, on écrivait à pratiquement tous les chefs de police et tout ça. Même à Rivière-du-Loup, ici, le 5 décembre. Voilà, les joies du direct, je ne me couperai pas. Il n'y aura pas de coupure. Donc, voilà pourquoi cette hésitation. Mais je pense que je préfère faire ça à la bonne franquette aussi. Le 11 janvier 1921, maintenant, on écrit « La police recherche actuellement un individu qui s'est rendu coupable de viol. Donc, de la façon dont c'est écrit, c'est comme si on le désigne déjà coupable de viol, du crime, dans le cours du mois de novembre dernier. Donc, on comprend que ça remonte au mois de novembre. Et j'ai des soupçons contre un certain nommé Mercier qui aurait eu des démêlés avec la justice à Montmagny. » Donc, c'était peut-être un récit divise, ce bonhomme-là. « Pour s'assurer, pour m'assurer, pardon, si la personne recherchée par nous est celle en dernier nommé, il faudrait la confronter avec une qui ont vu le coupable. » On comprend que le français, bon, est malmené dans les forces policières, c'est pas aujourd'hui. « D'après les renseignements que j'ai, un nommé Mercier aurait été arrêté pour assaut ou vol lors d'un échange de chevaux et aurait été admis à caution lors de sa comparution à Montmagny. Auriez-vous l'obligence de vous assurer du fait, au moyen du dossier du magistrat et de me dire, sous le plus bref délai possible, à quelle date a été fixé le procès afin de me permettre d'envoyer quelqu'un pour s'assurer si le prévenu est celui que nous recherchons? Je dois vous dire que le procureur général est anxieux de voir ce malfaiteur entre les mains de la justice. » Donc, quand on lit ça, évidemment, le ton est assez déterminé pour ne pas dire qu'on pourrait en déduire qu'on le condamne quasiment à l'avance, qu'il est coupable. On voit des documents, encore une fois, signés par le constable, je ne sais pas si vous vous rappelez l'an dernier, le constable Lauréat-Couture, qui a participé à l'enquête, d'ailleurs, dans l'affaire d'Aurore, l'enfant-martyre. Donc, c'est encore son nom, les documents sont signés. Donc, ça veut dire, encore une fois, qu'en 1921, dans ces années-là, il était encore à l'emploi de la police provinciale, comme on l'appelait à l'époque. Alors, le 17 janvier 1921, c'est lui-même qui écrit à M. Augustin McCarthy, chef de la police provinciale. Il écrit ceci, M. Couture, « Conformément à vos instructions, j'ai fait des recherches à Québec au sujet d'un nommé Napoléon Mercier, là, on apprend son prénom, de la Durantais, c'est quand même pas rien, soupçonné d'avoir violé Yvonne Bouchard de Saint-Henri le 21 novembre 1920. Donc, on apprend que le crime, ce serait produit le 21 novembre 1920. Les précisions s'accumulent. « Après avoir parcouru une partie de la ville de Québec, j'ai retracé le dit Napoléon Mercier à Saint-Sauveur. » Bon, il l'a pisté, lui. « Et j'ai remarqué qu'il a correspondé à la description donnée par la plaignante Mlle Yvonne Bouchard. » Alors, donc, ça laisse présumer qu'il a pu conclure qu'il correspondait à la description, ça veut dire qu'il l'a un peu suivie. Il a fait sa petite enquête, comme on dit. Le 18 janvier, c'est encore M. Couture, le constable, qui écrit, « Conformément à vos instructions, je suis allé à Saint-Henri chercher Mlle Yvonne Bouchard pour la conduire à Québec, afin de la confronter avec Napoléon Mercier de la Durantais, son supposé agresseur. » Trois petits points. Ça reste comme ça. Donc, on a déduit, évidemment, qu'il a procédé à l'arrestation. Dans le dossier, il n'y a pas de mandat d'arrestation. Il n'y a rien qui le confirme. Mais bon, s'il a amené Mlle Bouchard, la victime, confronté à son agresseur, on peut comprendre qu'il l'avait probablement arrêté ou confiné à quelque part. Exactement. Donc, le dossier se termine le 22 janvier 1921, encore une fois par un communiqué du détective constable Couture, qui écrit ceci, encore une fois adressé au chef de la police provinciale, M. Augustin McCarthy, « Conformément à vos instructions, le 20 du courant, donc ça veut dire le 20 janvier, je me suis rendu à la Durantais. » Ce qui parle d'une place où tantôt c'était peut-être Mercier de la Durantais, ça veut dire le lieu et non pas son nom. Alors, je poursuis. « Et j'ai servi un subpénat à Napoléon Mercier pour paraître à la cour de police. » Donc, on l'apprend qu'il n'y avait pas vraiment une arrestation directe, mais il l'a obligé à venir comparer à la cour de police. « Le dit Mercier étant soupçonné de viol sur la personne d'Yvonne Bouchard de Saint-Henri. » Bon, ça, on le savait déjà. « Le 21 du courant, donc le lendemain, Napoléon Mercier a été confronté avec la plaignante Yvonne Bouchard et celle-ci a été déclarée que Mercier n'était pas son agresseur. » Aussi plate que ça, le dossier se termine là. Elle, elle a dit que ce n'était pas lui. Donc, les recherches, le dossier s'arrête là-dessus. Il n'y a rien d'autre dans le dossier. Les journaux ne nous en apprennent pas non plus plus parce qu'évidemment, il n'y a pas eu d'accusation de déposer officiellement contre Mercier. Donc, tout ça, tout ce que je vous ai lu, n'a jamais été divulgué publiquement parce que s'il avait été accusé, son nom aurait pu paraître dans les journaux. Ça donne le droit aux journalistes d'en parler à ce moment-là. Mais comme ça n'a pas été le cas, bien, c'est resté comme ça, si on veut. Donc, le dossier est clos et il n'y a pas de suite non plus. Je ne sais pas s'il va, à ma demande de l'année prochaine, s'il va y avoir une suite. Je ne penserai pas parce que je pense que le dossier est clos quand on l'envoie comme ça. Donc, voilà. J'imagine, j'en déduis qu'ils n'ont jamais pu identifier l'agresseur de Mademoiselle Bouchard. Donc, affaire de viol non résolu, probablement. C'est ce qu'on en déduit. Avec le peu de documents, c'est ce dossier de 14 pages. Ensuite, on va aller voir un autre dossier. Celui-là, un petit peu plus bref. Dans le fond, il se résume en une seule page. Il faut que ça vaut la peine qu'on s'y attarde un petit peu pour le voir en détail. Celui-là date du 16 novembre, dossier numéro 529 du 16 novembre 1921. Et le sujet, c'est disparition de Alexina Huot et de Rosaire Larue de Donnacona. Donc, c'est une disparition. J'en profite d'ailleurs pour dire que dans la population, parfois, on mélange un peu les affaires de disparition et de cas non résolus. C'est sûr que non résolus peut être un synonyme de disparition. C'est du mystère tous les deux. Et une disparition, ça dit ce que ça dit. C'est une disparition. That's it. La personne est disparue, le ou les personnes, parce que des fois, c'est deux personnes ensemble, ce qui est plus rare, mais il y a sûrement des cas qui vous viennent plus récemment en tête. La personne a disparu, puis on n'a pas de nouvelles. On n'a aucune preuve de savoir si, bon, elle s'est suicidée, si elle aura fait sa vie, si elle a été assassinée. On n'a aucune preuve de rien. Donc, ça reste une disparition, rien de plus. Tandis qu'une affaire non résolue, ça laisse directement sous-entendre que c'est une affaire. Donc, c'est une affaire criminelle, une affaire non résolue. Il y a eu un homicide, peut-être pas un meurtre. J'entrerai dans les détails plus tard, là, avec le dictionnaire des homicides, le DHQ. Mais homicide, meurtre et tout ça. Donc, il y a eu quelque chose. Il y a eu un crime de produit. Donc, il y a un corps, il y a une scène de crime, tout ça, mais ça n'a pas été résolu. Donc, bref, c'est ça. Alors là, on parle d'une disparition, tout simplement. Voilà. Donc, c'est adressé à M. le chef de police de Rivière-du-Loup, cette fois, le 16 novembre 1921. Et ça se lit comme suit. « M. nous recherchons une jeune fille du nom de Alexina Huot de Donnacona, ainsi qu'un jeune homme du même endroit, Rosaire-la-Rue. Ils sont disparus depuis le 7 du courant, le 7 du même mois, vous aurez compris, et nous avons été informés qu'ils étaient à la rivière du Loup. Je vous serais très obligé, si vous voulez, vous vouliez, pardon, vous occuper de les localiser et si vous y parvenez, m'en avertir le plus tôt possible. Voici les renseignements que j'ai d'eux. Alexis Neuot de Donnacona, cheveux blonds, âgé de 20 ans, vers le 1er novembre, elle était chez une de ses sœurs à Saint-Basile, une dame Alfred-Richard. Point. Je vais finir ma phrase-là. Elle est partie de cet endroit, de là, bon, le 7 novembre, au matin, pour se rendre à Québec, en disant qu'elle allait chez une dame moisan. Elle n'a pas été chez madame moisan depuis ce temps-là. Pas de nouvelles. Donc, c'est un peu simpliste comme texte. Mais voilà, donc, elle ne s'est jamais rendue chez madame moisan. Puis, bon, on comprend que la dernière fois qu'on l'a vue, c'était au matin du 7 novembre. Après ça, pouf, plus rien. Évaporation complète. Du côté de son compagnon, parce qu'ils sont deux à être disparus, Rosaire-Larue, donc un jeune homme de 19 ans, Imberbe, de Donnacona. Sa famille est de Neuville. Le 7 novembre, est parti de Donnacona et on ne sait pas où il est allé. On croit qu'il est allé à la rivière du Lot chez un nommé Bernier avec Alexina Huot. Donc, on comprend qu'ils sont disparus ensemble. Il y avait peut-être même connivence pour changer de vie ou je ne sais pas trop. Ce nommé Bernier est là depuis le commencement de l'été et doit travailler aux usines. Votre tout dévoué, chef de la police provinciale de Québec. Alors, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Il n'y a pas d'autres documents. C'est la seule page. Alors, qu'est-ce qui sont devenus ces deux jeunes personnes? Cette disparition s'est soldée comment? On n'en a aucune idée. On n'en parle pas non plus dans les journaux d'époque. Est-ce que ça s'est terminé de façon heureuse et qu'ils les ont retrouvés tout de suite? Ou pas du tout? On ne les a peut-être jamais retrouvés. Si vous faites de la généalogie pour les huottes et la rue, peut-être, si vous avez de l'information là-dessus, des personnes de Donnacona, peut-être, j'aimerais ça peut-être faire un petit soulignement de ça, si toutefois vous en avez, évidemment. Ce qui est rare, des fois, je lance des appels et je n'ai aucune nouvelle. Il n'y a rien qui se passe. Des fois, je n'en lance pas du tout. Puis, les gens m'appellent ou me contactent pour révéler ce qu'ils savent dans certains cas d'homicides. Alors, voilà, c'est le mystère aussi le plus complet. On va aller maintenant dans le dernier dossier qui nous concerne. Évidemment, pour ceux qui joignent à nous, on parle des dossiers de police de 1921 parce que le CELI est maintenant levé, après 100 ans. Donc, je veux juste y aller dans l'ordre. L'autre dossier, c'est peut-être un petit peu plus croustillant pour certaines personnes. C'est un dossier de tentative de meurtre daté, c'est le dossier numéro 537, daté du 10 décembre 1921. Donc, c'est un vrai cas de 1921. Celui-là, parce que tantôt, si vous vous souvenez, ça commençait vers la fin de 1920, mais ça se poursuivait en 1921. Donc, le sujet, dans ce temps-là, c'était des… Vous l'avez vu, j'en ai présenté dans d'autres balados. La façon dont les documents étaient pliés, c'était en long, en rectangulaire. Donc, il y avait toujours le sujet, si on veut, ou l'accusation sur le dessus du document. Et il se lit comme il suit ce titre-là. C'est « Arrestation de Odilon Tremblay ». Donc, « Arrestation de Saint-Joachim ». Il est accusé, lui, de tentative de meurtre. Alors, il y a deux lettres à l'intérieur. Encore une fois, on croise le constable Lauréat Couture, qui, bon, est pas mal partout dans les dossiers qui nous remontent après 100 ans. Bon, le premier document date du 10 décembre 1921, toujours signé par le constable Couture. Alors, je vais le lire au complet. C'est quand même intéressant. Si vous vous intéressez aux archives, aux sources premières d'informations, ça aussi, j'en parlerai en DHQ. Je suis en train de préparer quelque chose pour expliquer tout ça, parce que nos jeunes d'aujourd'hui s'informent beaucoup par Internet. Ils pensent tout savoir avec un petit peu d'un petit point d'arrogance, peut-être. Mais les archives sont encore là pour défaire des mythes, pour en confirmer d'autres, peut-être. Mais c'est la source première, c'est les documents qui datent. Bon, bref, j'y reviendrai. Donc, 10 décembre, il écrit, « M. Couture, me conformant à vos instructions, je suis allé le 9 courant à Saint-Joachim chez M. Napoléon Renaud pour faire certaines recherches au sujet de son fils et de sa fille qui auraient reçu un coup de fusil. » Rien de moins. « M. Odilon Renaud, fils, dit, le 7 du courant au soir, en revenant de triompher pour le succès de notre élection, je m'en allais chez moi et j'étais obligé de passer devant la propriété de M. Julien Tremblay, qui a perdu son élection. » Ouh, ça, c'est pas drôle, ça. « J'ai vu son fils, en période d'élection, ça tombe bien quand même. En tout cas, bref, dans ce temps-là, ça brossa plus les élections. « J'ai vu son fils Odilon Tremblay sur la galerie. En me voyant, il est entré dans la maison et il nous a regardés passer. Après cela, sans aucune provocation, il a sorti et je l'ai vu tirer un coup de fusil vers notre direction et plusieurs plombs ont frappé ma sœur. » Hein? C'est pas rien, là. Il était vraiment pas content, le musulier, d'avoir perdu ses élections. J'espère que ça arrivera pas avec tout ce qu'on entend parler de ce temps-là, avec les menaces qui planent autour des politiciens. Tout le monde ne veut donner son avis puis personne n'approfondit rien. Ça aussi, c'est une autre affaire sur laquelle je vais revenir plus tard. Bref, on est dans une période, on disait autrefois que les élections étaient écorcées puis que ça jouait dur, mais bref, aujourd'hui aussi, donc il y a un parallèle à faire là, mais par hasard, je ne l'ai pas inventée. Et puis l'autre affaire qu'on déduit, c'est le coup de fusil. Une autre erreur qu'on fait souvent dans les faits judiciaires, que ce soit les documentaires, que ce soit partout, on a de la misère à faire la différence entre un fusil et une carabine. Une carabine, c'est une balle unique qui sort, le projectile sort parce que le canon est rayé dans le fond, donc c'est une balle unique qui sort du canon en faisant rotation. Tandis qu'un fusil de chasse ou fusil, la vraie appellation, ça devrait être ça, ça peut être une balle aussi. Mais le canon n'est pas rayé, le canon est lisse, donc ça peut accueillir aussi une gerbe de plomb, comme le bon vieux calibre 12. Ça fait que je pense que c'était le cas. On ne sait pas quel calibre que c'était, mais ça peut être un calibre 16, un calibre 20, 12, 10, bref. Mais en parlant de plusieurs plombs, on comprend que c'est un fusil de chasse à canon lisse. Donc ensuite, Mlle Alexina Renault a dit, en passant devant la propriété de M. Julien Tremblay, « J'ai entendu un coup de fusil et j'ai reçu des plombs dans le dos, mais je ne peux pas dire qui a tiré le coup de fusil. » Donc, elle, elle corrobore une partie de l'autre témoin, mais par contre, elle ne l'a pas vue. Mais quand même, avec plusieurs témoins, c'est là qu'on réussit à monter un dossier étoffé. Ensuite, il y a M. Joseph Poulin qui dit qu'Odillon Tremblay lui avait dit que si quelqu'un voulait triompher chez lui, que ces deux fusils étaient prêts. Voilà, prenez ça à cœur, les élections. Ensuite, on a M. Joseph Guérin dit qu'Odillon a dit, donc on comprend que c'est des témoins, que c'est des déclarations enregistrées par écrit, à la dactylo, évidemment. Connaissez-vous ça, dactylo, les jeunes? Bon, lui a dit, M. Guérin, qu'Odillon Tremblay lui a dit que c'était lui qui avait tiré sur Mlle Alexina Renaud. Et ça se poursuit sur une autre page. Finalement, M. Joseph Renaud dit que Rosaire Tremblay, lui, avait dit que c'était son frère Odillon Tremblay qui avait tiré sur Alexina Renaud. Bon, ça commence à se répéter. On va aller voir le dernier document qui nous donne aussi la conclusion du dossier. Là, je fais une petite parenthèse. C'est le seul des trois dossiers qu'on voit aujourd'hui qu'il a laissé des traces dans les vieux journaux d'époque. Donc, si vous allez dans les journaux de fin 1921, vous allez croiser le nom d'Odillon Tremblay. Ça relate un peu ça aussi, que c'est à la suite des élections qu'il a tiré sur deux personnes. Il n'est pas fin, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive. Alors, le 15 décembre, c'est encore M. Couture, le constable de Couture, qui écrit au chef de police, pour faire son rapport, évidemment. Il écrit que, faisant suite à mon rapport du 10 décembre, celui qu'on vient de voir, j'ai porté plainte contre Odillon Tremblay, de Saint-Joachin, pour avoir déchargé un fusil sur mademoiselle Alexina Renaud, avec intention. Il finit sa phrase comme ça, mais on comprend que c'est avec intention criminelle. Donc, c'est l'intention criminelle et l'intention de tuer, finalement. Donc, c'est quand même assez grave, parce que, on va le voir, dans le dictionnaire des homicides, je répertorise, c'est-à-dire seulement les homicides, mais pour essayer de comprendre les motivations des tueurs, puis on essaie de faire une classification avec ça. Mais, pour un regard, en tout cas, là, ce serait un travail énorme, colossal, mais l'idéal, ce serait d'étudier aussi toutes les tentatives de meurtre, parce que, des fois, la tentative n'est pas devenue un meurtre, mais ce n'est pas parce que le tueur ne voulait pas. Il avait l'intention, lui, vraiment de tuer quelqu'un. Donc, c'était quoi sa motivation? C'est juste le résultat qui n'a pas été le même. Mais, des fois, ça se fait juste avec un cheveu. Il ne manquait pas grand-chose, comme on dit. Alors, je poursuis aussi. Muni d'un mandat d'arrestation, je suis retourné à Saint-Joachim, le 10 du courant, accompagné du constable Lutje Lamotte. Nous avons arrêté le 10-0-10-Lon-Tremblay et nous l'avons conduit à la prison de Québec le même jour. Ensuite, il parle du 13 du courant. Donc, le 13 décembre, c'est quand même un dossier qui a été bouclé en quelques jours. Ce n'est pas comme le premier cas de viol tantôt qui a traîné sur quelques mois. Donc, tout de suite, le 13 décembre, l'accusé a comparu devant l'honorable juge Choquette. Si vous vous rappelez, si vous avez lu mon livre sur Blanche Garneau, vous savez qui il est question, le juge Choquette, quelqu'un de Québec, assez connu pour cette époque-là. Donc, M. Otillon-Tremblay a plaidé coupable finalement à l'accusation portée contre lui et la sentence a été remise au 20 décembre. La lettre finit là, sauf que c'est écrit à la main, le constable Lauréat-Couture, donc il signe de son nom, mais c'est écrit à la main, juste à la fin de la lettre, que l'accusé a été condamné à 13 jours de prison. Donc, voilà, on a la sentence. Dans les journaux, je ne l'ai pas trouvée, mais on parle quand même du cas, là. Je n'ai pas trouvé la sentence exacte, mais on parle du fait qu'il l'a appelé des coupables et tout cela. Donc, voilà, ça conclut, ça conclut mon intervention, ma petite balado d'aujourd'hui sur les dossiers de police qui ont été dévoilés, c'est-à-dire après 100 ans, les dossiers qui datent de 1921. Je pense qu'avec les années, ça va être de plus en plus intéressant. Je m'attendais, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à en voir un en particulier, un dossier de meurtre. C'est une tuerie de masse. Dans le fond, il y a eu un tuer de masse à Québec en 1921. Un Chinois qui a assassiné certains de ses compatriotes à bord d'un navire qui était accosté en face de Québec. Et bon, il a été condamné en mort par la suite. On présume qu'il a passé une partie de sa vie dans les prisons du Québec. On ne sait pas ce qu'il est devenu ensuite. Il est-il décédé en prison ici? Oui, si on l'a retourné, à un moment donné, on l'a libéré. Je n'en ai aucune idée. Mais ça aurait été un cas quand même intéressant. Et je m'attends éventuellement, je l'espère, à commencer à avoir des photos de scènes de crimes ou de quoi que ce soit. J'en ai déjà vu dans d'autres dossiers, mais là, pour les dossiers de police, peut-être qu'il y a des photos plus particulières. Et là, ici, je ne parle pas du côté morbide de l'affaire, mais qui pourrait, pour le patrimoine historique, nous apprendre, nous montrer des photos de choses qui n'existent plus. Parce que, comme on le sait, quand il y a des crimes, ce n'est pas juste des photos de cadavres, des photos de scènes de crimes. Il y a des fois, il y a des photos des lieux aussi, des lieux extérieurs qui ont disparu. Ça peut être un restaurant qui n'existe plus. Ça peut être un building X. Bon, bref, tout ça. Puis même, comme je parlais avec le condamnant mort qui a fait une tourie de masse à bord d'un navire, on aurait pu avoir la photo du navire. On aurait pu, tu sais, des choses comme ça qui, autrement, ces photos-là n'auraient pas été prises ou jamais. Alors, c'est quand même de la richesse. Puis bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, le petit côté morbide du crime, mais ça fait partie de la société, malheureusement. Donc, il faut faire avec. Ce n'est pas, moi, ma spécialité, je ne fais pas l'histoire des religieux puis ni des politiciens. Donc, désolé, mais je pense que c'est une histoire qui, l'histoire judiciaire mérite vraiment sa place, d'autant plus qu'elle est galvaudée, des fois, par certains producteurs de documents. Je n'entrerai pas dans les détails parce que, vous savez, je pourrais en parler longtemps, mais certains documents sont tendancieux, ne se basent rarement sur les archives. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux parce qu'on essaie d'interpréter. On essaie surtout de jouer aux enquêteurs là-dedans pour essayer de promouvoir sa propre personne. Alors, voilà. Mais je vais m'arrêter là parce que je voulais que le sujet reste avec les dossiers de police de 1921. Alors, c'est ça. Puis, je vous prépare un autre balado bientôt concernant le DHQ parce que ça avance. J'ai repris un peu, vous voyez en arrière, j'ai acheté une maison. Donc, il y a beaucoup de rénaux. Je n'ai pas fini parce que la couleur en arrière, elle va changer, créez-moi. Mais c'est ça. Là, j'ai repris tranquillement mes travaux de recherche sur le DHQ et ça avance quand même assez vite. Je ne vous donnerai pas tous mes secrets, mais tranquillement parce que ce n'est pas que je ne veux pas vous en parler. Il y a des choses que j'attends d'en accumuler assez de données pour pouvoir ne pas tirer des conclusions, mais pouvoir présenter certaines théories ou amener des idées nouvelles. Bon, je ne pense pas révolutionner le monde non plus. Mais voilà, ça va être quand même très intéressant. Il y a des tendances avec la classification parce que je fais la classification aussi en même temps pour essayer de comprendre les motivations des tueurs, mettre des catégories de tueurs et tout ça. Donc, des homicides domestiques, par exemple, comme des homicides par contrat et tout ça. Donc, voilà. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très belle journée. Si, bon, votre façon de me remercier, peut-être, ce serait de cliquer j'aime ou de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.